Bonjour et bienvenue dans cette émission exceptionnelle. D'abord parce que pour la première fois, je crois, dans l'histoire du site d'Arrêt sur image, vous avez la possibilité, pour certains d'entre vous, de nous regarder en direct, ce qui est une première pour le site, et ensuite deuxièmement exceptionnelle en raison du sujet et de la qualité de nos invités. Alors le sujet, c'est un débat tabou que nous allons ouvrir aujourd'hui, puisque s'il y a bien un débat qu'on n'a pas le droit d'aborder, me semble-t-il, à la télévision et dans les médias dits sérieux, c'est celui de la sortie de l'euro, et tout responsable politique, tout expert économique qui se risque à préconiser un retour aux monnaies nationales est aussitôt disqualifié par les journalistes dominants. Alors à un an des élections européennes, il nous a paru nécessaire, Arrêt sur image, de faire vivre ce débat. Alors faire vivre ce débat, attention, ça ne veut pas dire que sur le site nous militions, nous, pour une sortie de l'euro, ça veut dire simplement que nous estimons qu'on doit pouvoir débattre de ce sujet, comme de tous les autres sujets importants économiques et politiques. Alors pour ce premier débat donc consacré au sujet, et qu'on a préparé avec Anne-Sophie Jacques, deux invités, Jacques Sapir, économiste, vous militez avec Constance pour une des solutions de la zone euro dans l'intérêt de la France, dites-vous. Et avec vous Jean-Luc Mélenchon. Et pourquoi Jean-Luc Mélenchon avec Jacques Sapir ? Puisqu'il me semble que Sapir et Mélenchon êtes d'accord sur beaucoup de choses, notamment sur le constat de la situation économique actuelle et beaucoup d'autres choses. Le débat d'ailleurs entre vous a déjà commencé dans les coulisses. Mais pour vous Jean-Luc Mélenchon, l'euro n'est pas le problème et ne nous empêcherait pas de mettre en œuvre l'autre politique pour laquelle vous militez si vous arriviez au pouvoir. Alors je l'ai dit, émission en direct. Émission en direct, et comme on est à l'heure d'Internet, comme on dit, ça suppose de l'interactivité. Donc si vous la regardez en direct, vous pouvez réagir sur le forum d'arrêt sur image. Vous pouvez aussi réagir sur Twitter avec le hashtag ASIDirect. Et si tout marche bien grâce à ce superbe appareil pour lequel je ne ferai pas de publicité, j'aurai la possibilité de répercuter vos pertinentes remarques et vos questions pointues à nos deux invités. Pour peu que je n'oublie pas de le regarder, que je ne sois pas pris par le feu du débat. Alors on va démarrer dans deux secondes. Mais auparavant, Jean-Luc Mélenchon, si vous voulez bien, comme on est en direct, deux questions d'actualité toutes fraîches de l'actualité de cet après-midi. C'est tombé il y a environ une heure. Mediapart vient d'être condamné par la cour d'appel de Versailles à retirer tous les enregistrements de l'affaire Bettencourt et toutes les citations de ces enregistrements de l'affaire Bettencourt pour atteinte à l'intimité de la vie privée de Liliane Bettencourt. Alors ça a été une longue procédure judiciaire. Ils ont d'abord gagné en première instance, ils ont gagné en appel. L'appel a été cassé. Et là, aujourd'hui, la cour d'appel de Versailles vient de les condamner à retirer ces enregistrements. Est-ce que vous avez une réaction ? Moi, je n'ai pas d'avis. Je ne me suis pas penché sur l'affaire. Je trouve ça quand même assez surprenant, puisqu'ils avaient gagné deux fois. Et je crois que c'est quand même une situation un peu sans précédent, non ? Qu'on retire comme ça une masse de documents en arrière. Mais je ne suis pas bon connaisseur et je crains de dire une bêtise en m'exprimant sur le sujet. Bon, je pense que c'est un secret pour personne que, moi, j'approuve le travail que fait Mediapart dans notre pays et le renouveau journalistique qu'il a apporté, qui ridiculise définitivement les journaux de révérence du type Le Monde, qui, cet après-midi encore, fait son travail de bulletin interne de l'ambassade des États-Unis, puisque vous aurez vu que la réponse du Monde, qui n'a rien vu, rien trouvé, qui n'avait rien à dire sur Snowden, ça a été aujourd'hui de dire, ah oui, mais les Français en font autant, ils espionnent. Voilà la contribution du journal Le Monde à l'événement. Donc je pense que Mediapart... C'est peut-être vrai. Oui, mais tout est vrai en même temps. C'est même probablement vrai. Oui, mais tout est vrai en même temps, sauf que la question est de savoir si nous allons définitivement laisser nos sociétés sombrer dans le cynisme, genre, puisque tout le monde le fait, puisque machin attaque une banque, pourquoi j'attaquerais pas moi-même, puisqu'ils espionnent. Or, là, il se passe quelque chose de tout à fait nouveau. C'est que la grande superpuissance espionne les comptes en banque de tous les Européens, depuis l'accord SWIFT, que l'Union Européenne a eu la bassesse d'accepter, surveille les données personnelles de tous ceux qui montent dans un avion et qui survolent le territoire des États-Unis, même pas qui y vont. Et maintenant, écoute, à titre individuel, 2 millions de Français, 5 millions d'Allemands et nos installations partout. Alors, si nous sommes un État souverain, nous nous faisons respecter. Le président Hollande a choisi le contraire. C'est le fait que les Français fassent la même chose ? Mais je ne sais pas si c'est vrai. Je ne crois pas le monde. Le monde raconte les choses que les États-Unis leur disent de dire. que c'est, par exemple, sur l'Amérique latine, le monde n'a pas de point de vue. La personne qui écrit est un agent... Bon, bref. Oui, on n'a pas le droit de dire. On est sur un autre sujet. Oui, ben bon, on est sur un autre sujet, mais c'est vous qui m'interrogez. Est-ce que c'est vrai ? J'en sais rien. Le monde affirme la contribution du journal Le Monde à la discussion que tous les citoyens européens ont le droit d'avoir. Enfin, nous sommes espionnés. La réponse est, ah ben nous aussi on espionne. Ben non, ce n'est pas par ce bout-là qu'il faut prendre le problème. Nous devons d'abord nous faire respecter des États-Unis d'Amérique, faire cesser l'espionnage, donc sanctionner l'espionnage. Et après, si nous-mêmes, nous sommes en train d'espionner les autres, en effet, la question se pose. Mais de quel espionnage parle-t-on ? Là, je ne crois pas qu'il y ait un seul service français qui s'amuse à espionner 5 millions d'Allemands, 2 millions de Français, la totalité des Chinois ou la totalité des Nord-Américains. Pour l'instant, que les Français, c'est vrai. D'après le monde. On a dit quoi ? Qu'on espionne les Français ? Oui, oui, on espionne que les Français. Oui, la France espionne les Français. La France espionne les Français. Ça me paraît assez étrange qu'on espionne nous-mêmes, quoi. Qu'est-ce que... Alors, toujours, autre question, c'était cet après-midi. Le ministère de l'Intérieur a refusé la demande d'asile formulée par Snowden. Donc, vous... L'hypothèse paranoïaque haute se vérifie. Tous ces gens sont très attentifs au désir des Nord-Américains. C'est une honte. Parce que M. Snowden doit être considéré comme un bienfaiteur de l'Europe et de la France. Puisque c'est grâce à lui qu'on sait ce qui se passe. Normalement, on devrait l'accueillir, avoir un asile politique pour cet homme. Ou au minimum, ne pas lui nuire. Mais là, regardez bien ce qui s'est passé. Il demande l'asile politique, on le lui refuse. Et on fait pire que ça. Comme on entend dire qu'il est peut-être dans l'avion du président Evo Morales, on arrête l'avion du président Evo Morales, qui est un scandale total, parce que cet avion jouit d'une immunité diplomatique. Parce que le président Morales représente un pays qui est un pays ami. Ce n'est pas... La Bolivie. La Bolivie. Morales était il n'y a pas longtemps en France. D'ailleurs, pour une grande visite, j'ai séché le Parlement européen, comme tout le monde le sait, puisque M. Beauvais m'a immédiatement dénoncé chaque fois que je suis absent. Donc c'est quelqu'un qui est un ami de la France et qui a, à notre égard, beaucoup d'attentes. Beaucoup de peuples dans le monde attendent de la France, parce qu'ils nous voient de loin, ils ne nous connaissent pas d'assez près. Donc je pense que c'est du pur larbinage à l'égard des États-Unis d'Amérique et ça ne m'étonne pas de Valls, qui est un de leurs suppôts. Jacques Sapir, sur l'affaire Snowden ? C'est parfaitement scandaleux. C'est parfaitement scandaleux. Il faudrait effectivement accorder l'asile politique à M. Snowden. Ce qu'il fait est une œuvre de salubrité publique et effectivement, je le trouve parfaitement scandaleux. Mais simplement du point de vue du droit international, l'atteinte qui a été faite au président Morales et à la Bolivie. C'est vraiment du jamais vu. Et il y a 80 ans, ça aurait provoqué une guerre entre la Bolivie et la France. Non, non, mais il faut comprendre. Si on ne respecte pas l'immunité diplomatique d'un avion emportant le président... En plus, c'est un avion de l'administration bolivienne. Oui, oui, c'est l'avion présidentiel. C'est l'avion présidentiel. Si on ne respecte pas cela, il n'y a plus de droit international. Donc là, quoi qu'en disent les gouvernements, nous sommes sortis du cadre du droit international et nous sommes rentrés dans le cadre de la toute-puissance américaine. Et nous l'avons fait consciemment et volontairement. Et ça, je dis, c'est un scandale absolu. Mais notez bien, pardon, Daniel, parce que, évidemment, nous sommes d'accord sur ce point, que cela est cohérent avec... C'est le gouvernement le plus atlantiste que la France ait jamais eu, que ces gens qui sont au pouvoir actuellement. Et intuitu personné, le président François Hollande est un homme qui est lié de très longue date au Nord-Américain et au Parti démocrate. Et je voudrais rappeler, ce à quoi personne n'a fait attention à l'époque, c'est qu'à peine élu président de la République, son premier rendez-vous sur l'agenda, c'était d'aller à Washington et à l'OTAN. Ce n'est pas lui qui l'avait décidé, mais c'était comme ça. Et le premier acte qu'il a posé, ça a été le G20 et Washington. Et lorsqu'il est allé à Washington, il a signé que nous décidions de participer au bouclier antimissile des Nord-Américains. Alors, ce qui est premièrement une imbécilité de première grandeur agressive à l'égard de la Russie inutilement, parce que c'est à elle que tout ça est destiné, et non pas aux Iraniens, en partie à elle. Deuxièmement, c'est d'autant plus stupide que ça annule le système de la dissuasion en France. On pense qu'on veut de la dissuasion, mais on ne peut pas avoir et la dissuasion nucléaire, qui dit, en quelque sorte, si vous touchez un seul de mes cheveux, il ne vous restera plus rien d'utilisable sur vous, et en même temps le bouclier antimissile, parce que le bouclier antimissile, du coup, implique l'idée d'une riposte graduelle à une éventuelle agression. Le président Hollande a signé ça, personne n'avait rien à dire sur le sujet, et il a dit, mes réserves ont été entendues, avec ce style inimitable que le sien, quand il fait des coups de menton, avant de se coucher comme une carpette qu'il est. Voilà, alors, fin du préambule médiatique aux militaires, on passe à l'économie, donc, et à la question... Vous êtes d'accord ? Et à la question, faut-il... Faut-il... Il est d'accord. Ils sont d'accord. Mais ils vont peut-être être un peu moins d'accord sur la suite, enfin, j'espère. Pourquoi vous espérez-vous aussi être d'accord ? Ah, parce qu'il n'y a pas de débat, écoutez, franchement... Si, il y a du débat, même quand on est d'accord. Ah, alors, on va voir ça. Il paraît qu'on ne discute bien qu'avec les gens avec lesquels on est d'accord. Bon, donc, on verra à la fin de l'émission, et on va commencer par un extrait de télévision, parce qu'on est quand même sur Arrêt sur image. Oui, mais vous l'avez évoqué tout à l'heure, Daniel, depuis lundi, nous publions sur le site Arrêt sur image une série d'articles fictions sur la fin de l'euro, mais dans le registre fictionnel, je me suis fait doubler par le magazine Capital du 5 février 2012. M6 a invité alors la candidate aux élections présidentielles Marine Le Pen et lui avait préparé une fausse édition spéciale intitulée « Le jour où l'euro a disparu ». On y voit des faux reportages, des vrais journalistes qui font de faux micro-trottoirs, et tout comme journal télévisé qui se respecte, l'expert économiste était invité à donner son avis, forcément avisé. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition spéciale consacrée à la nouvelle qui bouleverse la France et ses voisins, la disparition de l'euro annoncée hier. Pourquoi une telle annonce ? Que va-t-il se passer maintenant ? C'est ce que nous allons voir ensemble. Alors pour mieux comprendre cette révolution que nous vivons, avec nous ce soir l'économiste Elie Cohen, vous êtes directeur de recherche au CNRS. On a vu dans ce journal des queues devant les guichets des banques, des gens qui tentaient d'aller changer des euros à la frontière suisse ou à la frontière luxembourgeoise. Il y a un début de panique. Est-ce que les Français ont raison d'avoir peur ? Ben oui, l'opération qui consiste à à la fois changer de monnaie et à dévaluer massivement la monnaie, a toute une série de conséquences sur tout le système économique et financier. Réfléchissons au niveau de l'État. L'État aujourd'hui a 1000 milliards d'euros de dettes qui sont détenues par des investisseurs étrangers. Vous avez deux possibilités. Soit vous dites, ces dettes étrangères sont converties en francs, et comme le franc des values, ceux qui vous ont prêté ont perdu 30%. Ben, ils ne vont pas être contents, et ils ne vont pas vouloir vous prêter. Soit vous vous dites, bon, très bien, on va vous rembourser à l'ancienne valeur de l'euro. Et à ce moment-là, c'est votre dette à vous qui augmente de 30%. Et à ce moment-là, vous allez avoir beaucoup de difficultés à continuer à dépenser comme par le passé, parce que le coût de la dépense publique, compte tenu du coût de la dette, augmente considérablement. Voilà Marine Le Pen pour ce document fiction sur la sortie de l'euro. Ce qu'on voit, c'est que finalement, la première conséquence de la sortie de l'euro, ça serait une hausse des prix finalement, une vie plus chère pour tout le monde. Alors, pas du tout. Bon, il faut quand même que ceux qui nous écoutent sachent que M. Elie Cohen, que vous avez interviewé, et qui nous a présenté ça comme une perte pour l'ensemble des Français, est membre de l'équipe de campagne de M. François Hollande. Il a été consulté par François Hollande. Oui, mais c'est pas complètement... Mais de la même façon, Marc Fiorentino qu'on a vu est libéral, on a entendu quelqu'un de la suite de l'entreprise. Vous avez pris un UMP et un socialiste. Mais comme ils défendent... Vous savez comme moi qu'il n'existe pas d'économiste neutre, donc on a écouté tout le monde, on va vous écouter aussi. Oui, d'accord, oui. Enfin, vous auriez pu écouter des gens qui ont travaillé sur cette hypothèse du retour à des monnaies nationales. Il y a des entreprises qui travaillent dessus. M. Rosa, M. Sapir, etc. On l'a consulté également. Ah bon, très bien, mais on ne l'a pas entendu. Simplement pour l'anédote, Jacques Sapir, vous aviez été consulté par les producteurs de cette émission de Capital ? J'ai été appelé. On m'a dit, est-ce que vous accepteriez d'être dans cette émission ? J'ai dit oui, et je n'ai pas été rappelé. Et on n'a rien fait d'autre ? On ne vous a pas interrogé sur vos hypothèses, vos travaux, vos recherches ? D'accord. Et tous les économistes, les experts qui étaient interrogés dans cette émission étaient tous évidemment très hostiles à l'hypothèse de la dissolution ou de la sortie de l'euro. Alors, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous expliquer très simplement, j'imagine certains de nos abonnés qui peuvent se dire, finalement, l'euro, c'est super, on construit l'Europe, on n'a plus besoin de passer au bureau de change pour aller dans les pays voisins, c'est un progrès. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi, à votre sens, il faut sortir de l'euro ? Pourquoi ce serait bon pour la France ? Alors, l'euro est l'aboutissement d'une politique qui date en réalité du début des années 90, ce qu'on appelait la politique de Francfort, qui a fait beaucoup de mal à l'économie française, mais pas qu'à l'économie française. Et l'euro est en fait un espèce de carcan qui pèse très, 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 très lourdement sur notre économie. Je vais vous montrer deux choses. Premièrement, voilà. Ce sont deux graphiques, et ce sont des graphiques très intéressants. Il y en a à l'envers. Oui, pardon, excusez-moi. Merci, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada